La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur l'actualité togolaise et sur l'actualité togolaise et sur l'actualité togolaise et sur le monde. Parce que ce qui s'est passé le jour d'évrier 2018, au moment où les représentants des facilitateurs signaient un communiqué, un communiqué dans lequel ils nous appelaient à suspendre nos manifestations dès lors que la date du dialogue est connue, et qui a été utilisée comme un casusvé par le régime en place, interdisant, frappant et tuant lors de nos manifestations. Hier, lorsque la thématique de l'organisation des élections autour de nos membres a été posée, les compatriotes ont été en nous publiés exemplaires. Ils ont agi et ils ont désamorcé le piège. Je profite également pour rendre hommage à nos braves journalistes, qui soient nationaux ou internationaux, parce que grâce à eux, le mouvement va très loin et jusqu'au bout du monde. Merci, chers journalistes. Mais le peuple togolais, il mérite un chapeau, parce qu'il est là, il était là, il est là, et il restera là. Ce qu'il faut savoir, à partir d'hier, nous sommes rentrés dans le pouvoir du changement démocratique de notre pays. Et d'abord, nous devrons rester sur ce que nous avons été, debout, mais encore nous avons besoin d'avoir un autre comportement. Nous devrons être patients, patients parce qu'il ne reste qu'un bout de temps. Celui qui a espéré durant 52 ans, il peut l'espirer encore bien moins. Nous devrons être patients. Nous devrons être patients en restant commun. Parce que nous avons dit que nous sommes des pacificistes. Oui, nous devrons être dans le comportement et dans le langage. Sinon, je devrais avoir des mots forts contre forts. Mais je vais me limiter là en espérant de voir une autre série de questions. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada